Si vous aimez écrire et que vous voulez en faire une activité sur internet, que vous n'avez pas encore osé vous lancer ou que vous vous êtes lancé, mais que vous êtes complètement perdu parce que vous n'arrivez pas à vos objectifs, cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur cette chaîne, c'est Mathieu Verne, référent de CO, et on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos hebdomadaires dans laquelle je vais vous documenter le quotidien que je vis depuis le début du mois de juin 2024, depuis le 3 juin 2024 précisément, moment à partir duquel j'ai commencé à suivre une cohorte de plusieurs élèves qui veulent devenir rédacteurs web, et vous le savez, si vous me connaissez déjà, ça fait plusieurs années que je forme des rédacteurs web à vivre de leur activité, j'ai formé plus de 1000 personnes ces dernières années, mais aujourd'hui j'ai construit un accompagnement vraiment révolutionnaire parce qu'une grosse frustration est née, c'est qu'en formation en ligne, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à leur fin, et donc qui ont le rêve de vouloir devenir rédacteur web, mais qui n'y arrivent pas. Et avec ces différentes années d'expérience, je peux maintenant affiner le pourquoi du comment il n'y arrive pas, et j'ai décidé de fournir un accompagnement beaucoup plus profond aux personnes qui sont réellement motivées, et donc je vais vous documenter cet accompagnement pour que vous aussi à votre niveau, vous puissiez trouver des pépites et mettre en place des choses dans votre activité pour ne pas échouer dans votre quête de vous lancer à votre compte. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses super intéressantes qui ressortent, et chaque semaine, je vais essayer de vous expliquer les accomplissements, mais aussi les échecs qu'ont eu les élèves, et qu'on a eu nous aussi en termes d'équipe formatrice, pour que vous puissiez vous aussi du coup récupérer ces bonnes choses à mettre en place dans votre business, ou les erreurs à éviter. Alors, on va commencer dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que le 3 juin, on a eu une réunion de rentrée avec tous les élèves pour commencer à se présenter, commencer à présenter comment ça va se passer au niveau de la formation, et puis commencer à pouvoir vraiment avoir cette cohésion de groupe qui va être importante, parce que le fait de ne pas être seul est quelque chose d'extrêmement important dans le business en ligne, d'autant plus quand on est rédacteur web SEO, freelance, tout seul chez soi, derrière son écran, c'est super important d'avoir d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Donc, dès le départ, en fait, tout le monde a eu accès à un espace de e-learning, à une communauté, on est sur Telegram pour la communauté, ce qui permet d'échanger au quotidien, en fait, sur les questions des uns et des autres, les victoires, etc. D'ailleurs, dès le départ, ça a permis de voir qu'il y a des personnes qui pensaient avoir une problématique, et en fait, en la partageant sur le groupe Telegram, on s'est rendu compte que tout le monde avait exactement la même, et du coup, ça permet de débloquer des choses. Quand on est tout seul face à un problème et qu'on pense que ce problème est énorme, et quand on voit que finalement, là, je crois que c'était 90% des rédacteurs web qui, en fait, vivaient exactement la même chose, on peut se dire, OK, je peux prendre du recul, tout le monde vit la même chose, c'est normal, et puis j'avance, et je ne reste pas bloqué là-dessus. Donc, le pouvoir d'être ensemble, ça fait qu'on passe les obstacles beaucoup plus facilement, et c'est quand même beaucoup plus épanouissant aussi, parce que quand on se lance à son compte, on a une volonté de gagner de l'argent, de trouver des clients, mais aussi de profiter de notre vie, d'avoir une certaine liberté, etc. Donc, cette réunion de rentrée a permis de se rencontrer en réel, en plus de cette partie communauté sur Telegram, et ensuite, ils ont eu du travail à faire, parce qu'on n'est pas là juste pour se voir, on est là aussi pour avancer. Et donc, ils ont eu accès à une première partie en e-learning, où ils ont pu faire des exercices pour mieux se connaître, des exercices pour commencer à mieux connaître leur persona, le persona est quelque chose d'extrêmement important, on en reparlera dans les semaines qui suivent, mais commencer à mettre les premiers prémices de avec qui je veux travailler, et à avoir des bases d'organisation. C'est vraiment tout ça des bases qui sont extrêmement importantes et extrêmement solides pour avoir un business qui tourne. C'est vraiment l'erreur que je vois souvent chez les rédacteurs web qui se lancent, c'est qu'ils se disent, ok, il faut que je monte en compétence, savoir rédiger des articles de blog, connaître le SEO, etc. Mais jamais, en fait, ils se posent les questions de c'est quoi avoir une entreprise, comment on organise une entreprise, à quel moment c'est important de monter en compétence, à quel moment c'est important de faire autre chose. Quand on est chef d'entreprise, on a plusieurs casquettes, et on peut vraiment partir dans tous les sens. Et là, l'idée, c'est de mettre un focus très précis sur quelles sont les actions qui vont avoir un impact important sur le fait d'arriver à son objectif, de vivre de son activité. Et clairement, déjà, là, les élèves ont fait un chemin que la plupart des gens ne font pas par eux-mêmes, et qu'ils les metent sur la bonne direction, avec le fait d'en prendre conscience eux-mêmes. Le but, moi, c'est de les accompagner, mais ce n'est pas qu'ils soient dépendants de moi ou de l'équipe, c'est qu'ils puissent profiter de notre expérience et de notre compréhension de quel est le chemin le plus droit pour arriver à leur objectif, pour éviter de faire des virages trop grands. Il y en aura des virages, il y aura des obstacles. Mais vraiment, de leur donner notre expérience, mais de les laisser faire leur propre apprentissage également, mais dans une voie un peu plus guidée, où ils ne vont pas partir trop à l'ouest. Donc vraiment, ces bases business essentielles, et je pense que c'est un point essentiel de se dire, la rédaction web, être rédacteur web freelance, c'est avant tout être un chef d'entreprise et comprendre ça et mettre des actions en place dans cette direction est déjà quelque chose d'extrêmement important. À côté de ce e-learning, il y a eu un coaching de groupe également qu'on a fait avec notre coach Fanny, et qui nous a permis de venir retravailler, notamment un mantra. Je vais vous mettre une capture d'écran du mantra que j'ai fait moi. On verra dans les prochains épisodes si on peut partager aussi des éléments venant des élèves eux-mêmes. Mais ce mantra, en fait, il est là pour se rappeler tous les jours pourquoi on fait les choses et pourquoi c'est important pour nous d'avoir choisi, en l'occurrence, ces mots pour moi. Et tous les matins, d'avoir la bonne motivation, le bon état d'esprit et d'être focus, encore une fois, sur notre objectif à long terme et sur les actions à court terme qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif dans un mois, six mois, un an. À côté de ça, cette première visio de groupe, ça a permis aussi à l'équipe de voir quelqu'un d'autre que moi, parce que c'est bien que je les accompagne, mais il n'y a pas que moi qui les accompagne. Il y a plein d'experts sur des sujets en particulier. Et là, le fait d'avoir eu Fanny qui leur a expliqué ça et où on a pu partager chacun le pourquoi on avait choisi ces mots, ça a permis de se rendre compte qu'en fait, on était tous là pour changer le monde à notre niveau. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'à mon niveau également, j'ai envie de faire ce nouvel accompagnement pour changer les choses, pour amener quelque chose de vraiment novateur dans ce milieu. J'en ai marre de juste la formation en ligne qui vient former des gens et finalement, ils n'y arrivent pas et le formateur est payé quand même. Alors, c'est sûr, ce n'est pas de la responsabilité du formateur derrière de faire le travail à la place de l'élève, mais je pense qu'il y a un fossé beaucoup trop grand entre le travail que fait le formateur d'un côté et l'élève qui travaille du sien et qui a besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel pour avoir plus de certitude de réussite pour l'élève et beaucoup plus d'implication du formateur ou de l'équipe formatrice. Suite à ça, je vous mets une capture, c'est qu'il est vraiment ressorti que tout le monde avait envie de changer le monde à son niveau. On a parlé de team de super-héros et c'est quelque chose qui me ressemble. Donc, je suis très content d'avoir pu attirer des élèves avec cet état d'esprit, d'autres coachs et d'autres professionnels dans l'équipe formatrice avec cet état d'esprit et je m'étais entouré dans mon mantra et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi d'avoir pu choisir les candidats, d'avoir des personnes qui me ressemblent, des personnes que j'ai vraiment envie d'aider et pour lesquelles je veux une réelle transformation. Donc, le fait d'avoir eu des candidatures et d'avoir vraiment sélectionné uniquement ceux qui étaient motivés, je pense que c'est un premier élément super important pour ça. Suite à ça, ils ont eu aussi un coaching individuel. Vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment très hybride. Il y a à la fois du e-learning où les personnes travaillent en autonomie, mais toujours avec des actions à faire. Le but, ce n'est pas juste d'apprendre pour apprendre de la théorie. Il y a un espace communauté pour jamais être seul. Il y a des coachings de groupes sur plein de sujets en fonction de plein d'éléments dans le business. Ce n'est pas que sur la rédaction web. Et il y a des coachings individuels sur le côté vraiment piloter son business, être sûr qu'on est dans la bonne direction. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucune possibilité de ne pas arriver à ses fins. En fait, c'est ce que je disais aux élèves. La seule chose qui fait qu'un élève peut ne pas arriver à son objectif, c'est qu'il abandonne. Donc même là-dessus, j'ai mis plein de choses en place pour être capable de voir quand un élève a peut-être une petite baisse de motivation, être là pour le remotiver, lui amener les bons éléments, repartir dans la bonne direction, etc. Et je pense réellement que ce changement d'état d'esprit, d'intention de mon côté, avec les gens qui travaillent avec moi et aussi sur les élèves qui ont bien compris ça, va tout changer sur le 10% de succès qu'on a habituellement sur de la formation en ligne pour se lancer en freelance. Je dis 10%, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est pour dire que ce n'est vraiment pas la majorité des gens. Eh bien, d'inverser la tendance et de faire qu'on se rapproche d'un 100%, pourquoi pas, de succès dans les mois qui viennent. Donc vous verrez dans les semaines qui viennent comment ça se passe. Je vous documenterai aussi les échecs et les succès de chacun. Mais ce suivi individuel que j'ai pu faire avec chacun, alors j'avais sous-estimé l'énergie que ça me prendrait en deux jours. J'ai fait plus de 10, 12, 13 heures de coaching individuel. Bon, je n'avais plus de voix. J'ai encore un petit peu malade. Mais ça m'a permis de mieux comprendre individuellement chaque personne, de pouvoir les aiguiller également. Il y en a qui étaient partis sur une piste qu'on a retravaillée en termes de persona notamment, qui est super important, où s'ils n'avaient pas eu ce coaching individuel, ils auraient avancé dans cette voie et ils se seraient rendus compte peut-être dans 6 mois que ce n'était pas la bonne voie. Donc il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont gagné plusieurs mois juste grâce à un coaching individuel d'une heure, une heure et demie. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et voilà, dans cet accompagnement, on met tout ce qu'il faut pour que vous puissiez y arriver, ni trop parce qu'on ne veut pas vous saouler, ni pas assez parce qu'on ne veut pas vous laisser vous perdre sans savoir vous rattraper. Donc tout ça, ça va mener à vous donner le bon cadre qui fait que vous êtes indépendant, mais dans un cadre où vous n'allez pas partir n'importe où. Et ça, c'est super important pour le succès parce que vraiment le fil rouge, on va dire, de cette série de vidéos, c'est de montrer comment ce programme peut amener de je commence ou je ne suis pas encore arrivé à vivre de mon activité à j'ai un chemin dans lequel je progresse pour vivre de mon activité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre ces vidéos, ce sera publié tous les mardis à 11h, donc vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter pour nous envoyer de la force aussi parce que c'est beaucoup de travail, donc il faut que je puisse prendre le temps de faire ces vidéos et je sais que si j'ai des commentaires, si j'ai des pouces, etc., ça va me motiver aussi davantage. Et si c'est quelque chose qui vous parle, que vous aussi vous vous sentez dans cette situation de, oui, vouloir vivre de votre activité, être libre, travailler de chez vous, grâce à l'écriture, mais que soit vous n'avez pas encore osé vous lancer, soit vous avez testé, mais vous n'arrivez pas à trouver de clients, vous n'avez pas confiance dans vos compétences, etc., et que vous pensez que peut-être cet accompagnement peut être intéressant pour vous, il y a un lien sous la vidéo où vous pourrez avoir plus d'infos, donc allez cliquer dessus et puis suivez ce lien, on s'en reparle du coup très vite derrière. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada